Musique 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 Tu viens mon bon Greg ? On va aller voir la boulange. C'est parti ? Juste là on est à drape aujourd'hui exactement Je suis à quelques mètres encore de cette frêle esquiffe et ça a l'air de sentir très très bon. C'est vrai que ça sent bon C'est super bien des conditions C'est super bien des conditions C'est bon hein Allez avec des Bonjour Il se dit qu'il allait être des rois pour le Vatican. Il est mondialement connu le monsieur là. Oui. T'as vu ça ? Il fait pas semblant hein ? T'as vu les serveurs et les serveuses ils sont habillés, ils sont déguisés en lutins et lutines A 13h30 on fait une cuisine Il fait du kebab de l'américain, des gnocchi préparés ici maison avec deux choses différentes et bien sûr avec des frites maison on essaie de faire que du frais. C'est beau ça ! On a un sandwich qui est à 7 euros on a des desserts faits par des parties ici qui tournent entre les 2 et 3 euros donc en ayant une forme complète c'est pas cher et c'est surtout qualitatif C'est léger J'ai vu ça ? No sex for butterfly Chips à la truffe blanche Maintenant ils vont nous montrer l'envers du décor Alors là je vous emmène dans mon laboratoire en fait qui situe juste derrière Vous fournissez beaucoup de restaurants ? On a à peu près 80 restaurants sur Nice Bonjour ! Bonjour ! Ici c'est vraiment l'atelier où les participants travaillent Là aussi c'est une reconversion totale Et ça fait combien de temps ? 1er juillet 1er juillet et maintenant il est autonome Et on organise comme ça bénévolement entre nous on fait venir une dizaine d'enfants et on leur montre comment on fait le pain Ça c'est très bien parce qu'ils sont très curieux Ils repartent avec un petit bout de pain qu'eux ont façonné avec leurs petites mains Ils sont émergés 2-3 000 baguettes par jour 700 à 800 clients par jour Donc là je vous présente Rémy aussi Bonjour Rémy Il veut check tous mes responsables On a un chef pâtissier aussi qui est dédié à gérer tous les desserts Alors ça aujourd'hui c'est une nouvelle spécialité qu'ils m'ont fait c'est un éclair pop-corn Tous les jours on essaye de sortir un petit nouveau gâteau pour changer pour pas que les clients ils soient habitués toujours à la même chose Ce que j'adore tu vois c'est que t'as l'impression d'être un peu dans une auberge En plus au moment de Noël il a fait une super déco Ah non mais vraiment incroyable On se sent un peu dans une crèche Tu vois j'avais mis au verre il y a 3 ans Il avait que la moitié du local Il avait 40m2 Aujourd'hui c'est devenu une usine à gaz T'as 800 personnes par jour Moi la queue ne désemplit pas C'est quand même dingue Depuis tout à l'heure la queue reste un peu pareil C'est un peu pareil Alors moi j'ai pris un sandwich Et toi je crois que t'es parti pour le kebab frites non ? Exactement Si tu sais pas on a trouvé des tonneaux Ici Pour déguster Pour déguster Voilà Hâte de manger Ah oui écoute c'est super complet Ils ont tout Alors le kebab C'est magnifiquement bien présenté T'as vu ça ? Tu vas te régaler mon grand C'est magnifique Tu vois je peux te dire que ça faisait longtemps que j'avais pas mangé un américain sans viande C'est génial Et même Jérémy a dit qu'il a été content de faire plaisir aux végétariens C'est très beau hein Waouh J'ai tout mangé en moins de 5 minutes Tellement bon hein Après le kebab et l'américain végétarien Nous avons les gnocchi à la truffe C'est fabuleux Tu sais que je suis très truffe maintenant Tu as vu ça hein ? Oui A force d'en manger Je veux bien truffe Donc c'est une bière Corse la paulina Oui Dans des amis Ah oui On repart avec du pain C'est génial Un accueil au top Des gens hyper charmants On devrait se revoir d'ailleurs Et manger un petit pain ensemble Peut-être en janvier Allez C'est top Ici en dessous de chez moi En fait c'est avec un petit four Un petit écran J'avais donc un petit labo indépendant Chez vous hein